Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis avec HL qui n'en peut plus, il est encore tombé dans mon piège diabolique. Oui, 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 à chaque fois, à chaque fois, tu m'en l'entends, ah non, c'est juste une question. Je vais demander quand je vais dans une convention, est-ce qu'il est là ou pas ? Mais peut-être la prochaine, ce sera ma convention, donc tu sauras que je suis là. Alors, une question, mec, désolé, je n'arrive pas à lire ton pseudo, il est trop long. Donc, Ness Winter The Retro Game Show 2248, je crois que j'ai réussi à le faire quasiment. Alors, justement, je pensais à HL en feuilletant un joypad sur un site à bande noire et en voyant sa trombine dans l'édito. Alors, une question pour M. PC Engine, à HL, quel est ton plus beau souvenir du jeu vidéo ? Wow ! Franchement, mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai été engagé à Tilt. À l'époque, j'étais un peu dans le creux de la vague parce que pendant ma période musique, c'était des hauts et des bas, ce n'est pas toujours simple. Donc, j'étais dans une période basse et j'avais commencé à craquer pour le jeu vidéo, etc. Je n'avais jamais pensé que je pourrais gagner ma vie avec ça. C'était ma passion, c'était mon plaisir, machin. Quand j'ai pu rentrer et que d'un seul coup, au lieu d'aller économiser pour acheter un jeu, je me suis mis à avoir les coursiers qui arrivaient tous les jours avec les nouveaux jeux qui n'étaient même pas encore sortis pour que je les teste pour Tilt. C'était carrément orgasmique. Orgasmique ! Excellent ! Merci pour ta question. Du coup, la réponse est forcément pertinente. Ben Batman8977 qui nous demande « Y a-t-il quelque chose qui te manque dans le jeu en 2024 que tu avais dans les années 90 ? » Oui. Oui, la jeunesse. La jeunesse. Et quand je dis la jeunesse, je ne dis pas ça par hasard parce que c'est vrai que ce que j'aimais bien, c'est que je jouais quand même beaucoup mieux à l'époque. Cela dit, aujourd'hui, je ne suis plus limité. D'abord, au bout de 40 ans de jeu intensif, je commence à avoir des problèmes dans les mains et que ça commence à être dur. D'autre part, avec l'âge, les réflexes, ça barre un petit peu. C'est plus ce que ça a été. Donc, ce que je regrette, c'est de ne plus jouer comme avant, de ne plus être comme j'étais avant. Mais cela dit, je m'éclate toujours comme un ouf. Alors, d'accord, il faut que j'évite des jeux. Les soul-like, ce n'est pas pour moi. C'est clair maintenant. Voilà. Mais à part ça... Voilà, c'est le seul truc que tu regrettes. Oui, oui. Le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure dans la conférence, pour moi, le jeu, c'est bien tout le temps. C'était bien avant, c'est bien maintenant, c'est bien tout le temps. Voilà, il y a toujours des points positifs, quelles que soient les époques. Alors, question de Brunon7988. Bonjour HL, peux-tu me dire quel est le meilleur jeu rétro et le meilleur parmi les plus récents auxquels tu as pu jouer ? Alors, le meilleur de tes jeux rétro et le meilleur de tes jeux récents ? Le meilleur de mes jeux récents, c'est Alan Wake 2, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai craqué. Et le meilleur jeu rétro, c'est difficile. Il y en a des tonnes. J'ai toujours eu un grand flamme, malgré qu'il soit assez difficile, quand même, déjà à l'époque. Ghouls N'Ghost. Non, Ghost N'Goblin, le tout premier Ghost N'Goblin, m'avait fait vraiment flasher. Et encore de temps en temps, je regarde, Ghouls N'Ghost, c'est un peu pareil. Arcade alors ? Vraiment, ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, Suf4049 qui nous dit, s'il souhaite en parler, qu'a-t-il fait entre la fin de Console Plus et La Retraite ? Plutôt un travail élémentaire ou quelque chose qui l'a passionné ? Entre la fin de Console Plus et La Retraite ? Eh bien, je n'ai rien fait, j'ai joué. Si, il y a eu des trucs avec Julien, tu as fait pas mal de trucs avec Gameblock. Oui, oui, absolument, j'ai fait des trucs avec... Mais pas tout de suite, au début, je me suis retiré. Et pour moi, je me suis dit, c'est fini, c'est fini, maintenant. Du reste, je n'imaginais pas que les gens qui me lisaient à l'époque me se souviendraient encore de moi des années après, etc. Donc, je me suis retiré complètement du truc, je suis resté à la maison à jouer. Et puis après, j'ai été invité à l'anniversaire de Gameblog. J'ai revu tout le monde, ils m'ont demandé de faire des trucs et ça s'est réenchaîné. Il y a eu Emo 5 qui est venu aussi. Et dans le cadre de Pix & Love, Florent a recherché tous les anciens de la presse. Voilà, et Florent est venu avec l'équipe de Pix & Love, voilà. Et bon, petit à petit, ça s'est enchaîné, j'ai redémarré des trucs. Mais globalement, globalement, maintenant, depuis ce temps-là, je ne fais que des trucs qui me font plaisir. Je ne demande de l'argent nulle part. Moi, j'ai de quoi vivre bien, tranquille. Je fais, quand c'est plaisir-là, je suis à un endroit où c'est sympa, c'est que des passionnés, c'est cool. Je viens, je passe une bonne journée, etc. Mais globalement, c'est ça qui est bien quand on est à la retraite et qu'on n'est pas dans la main financièrement. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Je n'ai pas de contraintes. Et on peut se lâcher, je n'ai même plus à parler. Ou avant, je faisais attention quelquefois à ce que je dis parce que je représentais une entreprise. Maintenant, tout vous les bannes. Maintenant, je peux me lâcher complètement parce que de toute façon, je ne dois rien à personne. Je suis un électron libre. Voilà. Du coup, c'est bien en phase avec ta philosophie et ça fait le lien avec la vidéo qu'on a fait juste avant qu'on vous invite à découvrir. C'est pourquoi on est joueur, quels sont les traits psychologiques du joueur. Mais du coup, on a dévié un petit peu sur le côté, la façon qu'a HL de prendre la vie d'une manière générale, ce qui est super intéressant. Dernière question de Balzac. La dernière. C'est la dernière question, je te jure, on est au bout de la liste. On a un public canadien sur la chaîne et donc, il nous demande, as-tu eu un lien avec le Canada dans le cadre de ton travail ? Et il ajoute comme ça sympathiquement, perso, tu as été ma référence à Outre-mer avec Joypad. Ah, oui, je suis content. Je ne savais pas que j'avais été élu au Canada. C'est quand même très loin. Non, je n'ai jamais eu aucun rapport avec le Canada en boulot. Je sais qu'à Consolpus, on m'avait proposé un voyage de presse. Je ne sais plus qui me l'avait proposé. Parce qu'il y a des studios au Canada qui sont très bien. C'est Ubisoft Montréal, typiquement. Je crois que c'était pour aller à Ubisoft Montréal. Mais ça me faisait loin. Le problème des voyages de presse à l'époque, c'est que quand même le Canada, ce n'est pas la porte à côté. Et puis globalement, tu fais tous voyages. C'est pareil, j'ai refusé des voyages de presse en Chine. Enfin, je veux dire, tu te fais des heures et des heures d'avion. Et puis finalement, tu passes une journée, une et demie au maximum, parce qu'ils ne t'invitent pas pour que tu passes un mois et tout. Mais j'ai un rapport avec le Canada. Ma première femme, Marilyn, après a épousé un Canadien et a été vivre au Canada. Ah ok, bon, ben voilà. Quelque part, j'avais de la famille. Indirectement, quoi, au Canada. Excellent. Merci à Hachel d'avoir pris du temps. T'en prie. Ben voilà, n'hésitez pas à commenter et dire ce que vous avez pensé des réponses qui ont été apportées aux questions de la communauté. Et merci à toutes les personnes qui ont posé ces questions au travers de la rubrique Communauté de la chaîne. Merci, salut à tous. Merci à toi Hachel. C'était excellent. On a fait de nouveau deux superbes interviews. Et je rappelle que sur la chaîne, j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente, mais il y a une playlist qui était intégralement dédiée avec toutes les aspirations cerveau que je t'ai faites. Ben oui, depuis le temps, on propose. Et on a fait vraiment plein, plein de vidéos ensemble déjà au cours de toutes les conventions précédentes. Et Alain, on aura plaisir de t'accueillir à ma convention, celle de moi et Kevin, donc Polygone à Lyon. Ce sera un très grand honneur de te recevoir. Et là, tu sais, à cette occasion, je serai débordé, donc je ne pourrai pas te harponner pour une interview. Donc tu seras plus disponible qu'à l'Aj. Merci Alain. Je t'en prie. Allez, salut à tous. Ciao.